Tu m'as mis en boîte alors ? C'est dans la boîte. Voilà donc l'idée d'écrire ce livre Le diocèse de Montbéliard, 40 ans de fondation qui vient de la fête des 40 ans où on s'est dit qu'il faut faire une fête il faut faire mémoire un peu de notre histoire il faut savoir d'où l'on vient et donc où l'on va. Elles sont liées évidemment aux caractéristiques du nord Franche-Comté région qui est un petit peu différente du reste de la Franche-Comté qui est très rurale. Ici c'est une région urbaine d'abord entourée de petites zones vertes et puis une région industrielle d'une terre d'immigration qui au cours de son histoire a souvent accueilli des gens venus d'ailleurs. Au niveau religieux c'est aussi le pays protestant il y a toujours eu beaucoup de relations amicales, fraternelles entre les catholiques et les protestants donc ça donnait aussi une teinte particulière à ce pays. Voilà ce qui a fait prendre conscience dans les années 70 qu'il était nécessaire de créer une église locale. La diocèse c'est une église locale proche de la population telle qu'elle est, un petit peu différente. Et après, avec l'arrivée d'un évêque, on a essayé de fonder ce diocèse, de le faire exister. Au début il a fait un bout de commune avec Besançon les services étaient communs les prêtres venaient presque tous de l'ancien diocèse de Besançon et après, cinq ans après la fondation des diocèses ils ont eu à choisir. A quelques exceptions près, ils sont pratiquement tous restés là où ils étaient ce qui a constitué le Presbyterium, comme on dit, des prêtres de ce diocèse. Oui, au bout de quarante ans, il est évident que le diocèse est constitué, il est fondé si l'on peut dire cela, parce que l'église elle est toujours en fondation elle est toujours en création. Il y a un moment où on dit, cette fois ça y est, on existe, on existe sur le papier mais il faut faire vivre cette église. Faire mémoire, c'est important pour se rendre compte d'où l'on vient connaître nos racines, être enraciné dans un terroir, dans une histoire ça donne une identité à la population. Faire mémoire aussi c'est important pour rendre grâce, nous les croyants, on relit, on fait la lecture de nos vies pour rendre grâce en regardant, en prenant conscience de l'œuvre de Dieu parmi nous. Et enfin, faire mémoire, ça nous donne des billes pour regarder l'avenir et savoir vers quoi nous voulons nous diriger. Voilà, faire mémoire, ça fait partie de la fête. Merci. Merci.